un nombre incalculable de stars au mètre carré pourtant nous ne sommes pas à hollywood mais à watrolo dans le nord de la france car ici on l'a bien compris rien de tel qu'une bonne soirée déguisée pour s'éclater je pense qu'on s'amuse plus dans une soirée déguisée que dans des soirées normal de timidité moine on se lâche volo y'a pas d'autres non se lâche moins d'inhibition et plus d'ambiance c'est le secret des soirées déguisées les plus branchés ne s'y sont d'ailleurs pas trompé ces derniers temps ils ne jurent plus que par les balles masquées en clair si on veut être dans le coup cette année pas d'amusement sans déguisement caroline les restauratrices et comme tous les ans elle a prévu d'organiser une grosse fête pour ses employés cette année tendance oblige elle a opté pour une soirée déguisée avec moi ce que j'aime bien dans les soirées déguisées c'est vraiment voir les gens une autre forme ça montre après un peu une deuxième personnalité il ne lui reste plus qu'à choisir le déguisement qui fera mouche la vendeuse la verrait bien en indienne une tunique une perruque et le tour est joué donne pas voilà qu'est ce que tu veux que maman essaye ça et des paillettes et disco et voilà on essaye les paillettes et chocolat waouh les lunettes mais caroline n'est pas convaincu par la tenue disco bien celui-là il est chouette en cowboy bien bien voir quoi bien avec le foulard le chapeau maman essaye oui oui ah oui super la tenue de cowboy mettra-t-elle tout le monde d'accord on connaît plus maman ça c'est un vrai déguisement et des cheveux tu me reconnais toi oui c'est comme le kiluc oui c'est bon on prend celui-là la tenue de cowboy fait donc l'unanimité espérons qu'elle fera son effet le jour j prix de la location 40 euros mais des costumes on en trouve à tous les prix de 18 euros pour une robe de balle à 120 euros pour les plus travailler comme ce déguisement de sumo pour harry potter ou avatar les cartons du moment comptait 70 euros mais pour être sûr de ne pas se tromper mieux vaut choisir une valeur sûre le costume qui marche le mieux actuellement et depuis quelques temps d'ailleurs c'est les soirées disco donc ça c'est l'explosion et toutes les semaines tous les week-ends on se déguise en disco pantalon et n'hésitez pas à tout miser sur les accessoires perruques lunettes ou chapeau effet garantie à prix mini et ça ne s'arrête pas là ici on propose aussi des costumes pour les grandes tailles voilà donc celle ci c'est une robe espagnole destinée principalement aux grandes tailles elle est dans une matière qui est très extensible noir et la fin de la robe se termine par un biseau ce qui casse un petit peu les les formes mais pour avoir un costume parfaitement ajusté la meilleure solution c'est encore de le faire soi même pour annie hors de question d'acheter ni même de louer un déguisement mon costume depuis plus trente ans au fil des années annie est devenu une vraie pro du déguisement elle en a confectionné des dizaines pour elle et ses enfants charleston sorcière ou angélique marquise des anges pour sa fille annie ne recule devant rien ça c'est le jupon qui vient en dessous donc ça c'est le manteau manteau le premier manteau le deuxième manteau avec la capeline ça coûte pas très cher c'est fait à mes mesures à mon idée et puis c'est pas celui de tout le monde il n'y en aura pas de pareil entre le tissu et les accessoires un costume revient à 30 euros en moyenne et l'avantage avec les déguisements maison c'est qu'on peut les transformer à l'infini pour nous le prouver annie va détourner la cape 2 euros de son fils avec une simple perruque et des cornes la magie a opéré le justicier masqué est devenu une diablesse un costume qui a fait son petit effet à sa dernière soirée pour caroline notre restauratrice l'heure de la soirée costumée a sonné pour l'occasion à la même déguisé ses enfants la famille est méconnaissable à quelques kilomètres de là une partie des invités est déjà au restaurant la soirée vient à peine de commencer mais l'ambiance est déjà là la musique à fond les invités déchaînés caroline est la première surprise nickel alors la carte il faut dire que les invités ont joué le jeu jusqu'au bout et visiblement derrière leur masque ils sont bien partis pour se lâcher on se reconnaît pas on sait pas en quoi on est déguisé c'est vraiment c'est génial et ce qui devait arriver arriva la soirée déguisé de caroline est une vraie réussite elle en a même perdu sa perruque car ces soirées ont un dernier avantage comme tout le monde joue un rôle on peut inviter toujours les même personnes aucun risque de se lasser